Les lampes étrangères Peppa et ses amis sont à l'école Hab spas, mein kleines lama Das werde ich bestimmt Ich freue mich so sehr auf mein erstes Mal im Kindergarten Que peut bien dire cette petite fille à sa maman? Auf Wiedersehen! Bonjour, toi! Oh, bonjour! Bonjour et bienvenue, les enfants! Bonjour, Madame Gazelle! Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle élève Elle s'appelle Lottie Lama Bonjour tout le monde! Bonjour Lottie! Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle D'accord, Madame Gazelle! Bonjour Lottie, je m'appelle Peppa Pig Rebonjour Peppa! Tu parles bizarrement avec ta maman Je lui parlais en allemand Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand s'il te plaît? Quoi par exemple? Euh, bonjour, je m'appelle Lottie Hallo, ich bin Lottie Wow! Tu as souvent l'occasion de parler allemand, Lottie? Surtout avec ma maman, parce qu'elle vient d'Allemagne Oh! Comment on dit... J'aime bien les carottes Ich mag carotten! Et comment on dit... S'il te plaît, ouvre la fenêtre Bitte mach das Fenster auf Bitte mach das Fenster auf Oui, c'est parfait! Regardez-moi! Madame Gazelle? Oui, Pedro? Bitte mach das Fenster auf Mais bien sûr! Oh! Comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais? Parce que je parle allemand, moi aussi Oh! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays Allez-y, on vous écoute Ciao, bambini! Je viens de dire bonjour les enfants en italien Wow! Parlez une autre langue! Ciao, peignoni, mei niou! Cette fois, je viens de dire bonjour les enfants en chinois Encore une autre! Hola, meninos! Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Gazelle peut se faire comprendre partout dans le monde Madame Gazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères? Bien sûr, Dani! Aujourd'hui, vous allez commencer par l'allemand Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure Merci, Madame Gazelle! Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère C'est l'heure de la récréation Alors, je vais vous apprendre l'allemand Qui est bon en calcul? Moi! Regarde! Un, deux, trois! En allemand, ça donne... Eins, zwei, drei! À ton tour, maintenant! Eins, zwei, drei! Wow! Apprends-moi à dire... Bonjour, je m'appelle Peppa Pig Allo, ich bin Peppa Pig Allo, ich bin Peppa Pig L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants C'est bien, ma chérie, je suis très fier de toi Moi-même, je connais quelques mots en allemand Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln Wow! Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre Ah! Je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence Très amusant! Maman! Maman! Alors, Lottie, comment s'est passée ta première journée d'école? Super bien! Je me suis fait des tas de copains et copines Allo, ich bin Peppa Pig Wow! Tu sais parler allemand? Oui, madame Lama Oh, meine kleine Süße! Du bist aber ein schlaues Kind Welches ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Euh... Oui! Peppa adore les langues étrangères Tout le monde adore les langues étrangères Les portraits de famille Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire les portraits des membres de notre famille Wow! Ça, c'est moi Je vis toute seule dans une très grande maison Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs Alors, nous nous mettons à jouer de la musique Greta joue de la basse Gretel joue de la batterie Et moi, je joue de la guitare On est un groupe de rock La voilà, ma famille C'est à vous maintenant, les enfants Ça, c'est moi Suzy Sheep J'habite chez ma maman Elle aime me pousser sur la balançoire Plus fort, maman! Plus fort! Voilà à quoi ressemble ma famille Je m'appelle Mandy Mouse Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman On aime jouer dans le jardin Attrape, Mandy Attrape, papa! Tout le monde aime jouer dans le parc À qui le tour? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro? C'est ma maman C'est mon papa Et ça, c'est moi, Pedro Pony J'ai des lunettes Papa a des lunettes lui aussi Et ma maman, elle a des lentilles de contact Formidable! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble Papa est agent de police Et maman est pompier Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît Ce n'est pas possible Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence S'il te plaît! Bon, eh bien, d'accord Merci, mesdemoiselles Et toi, Danny Dog? Mon papa était marin Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi Il ne repartira plus jamais en mer Plus jamais, 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 jamais Merci pour ce beau dessin, Danny À qui le tour? Je m'appelle Penny Polarbert Je vis avec maman et ma deuxième maman J'ai une maman qui est docteur Et une autre qui prépare des spaghettis J'adore les spaghettis Merci, Penny Et toi, Freddy Fox? Mon papa a un grand camion À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables Par paquet de cinq Super! À toi, Rebecca C'est moi avec ma maman Mon papa, Richard, Rosie et Robbie On vit dans une colline Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit Ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé C'est Papy Rabbit à l'appareil Je suis coincé au sommet d'une montagne Et j'ai besoin d'être secouru Oh, papa, ça recommence Très bien, j'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée Parce qu'elle fait tous les métiers du monde C'est vrai Je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit À qui le tour à présent? Je m'appelle Peppa Pig Ça, c'est ma maman Mon papa Et mon petit frère George George croit que son dinosaure en peluche fait peur Alors que c'est pas vrai Mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants Bonjour Bonjour maman et papa Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous Oh, ce ne serait pas moi? Si maman Et à gauche, c'est toi papa Oh, on ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant N'est-ce pas? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres J'adore les portraits de famille Peppa adore les portraits de famille Tout le monde adore les portraits de famille Le trampoline Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline Moi j'en fais souvent C'est le jeu que je préfère Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque D'accord Mademoiselle Rabbit Vous allez commencer par retirer vos chaussures Chaque trampoline ne peut être utilisée que par une personne à la fois Pensez toujours à sauter en plein milieu Et ne faites pas d'acrobatie Contentez-vous de sauter Ça a l'air amusant Oui, très amusant Ça me donne même envie d'essayer Allez-y les enfants et amusez-vous bien C'est vraiment génial Oui, mais ces mini trampolines sont réservées aux tout-petits Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible J'adore faire du trampoline Regardez, j'arrive à sauter jusqu'au ciel Moi aussi Moi aussi Saute, 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 saute comme une sauterelle Saute, 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 saute pour conger le ciel Je ne peux plus résister Regarde, Peppa, ton papa fait du trampoline lui aussi Es-tu sûr que c'est une bonne idée, papa Pig ? Je sais ce que je fais Je vais essayer moi aussi Moi aussi Même les grandes personnes font du trampoline Saute, 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 saute comme une sauterelle Saute, 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 saute pour toucher le ciel Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut Comme une sauterelle Pas trop haut non plus, Maman Pig Pour toucher le ciel Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre Comment je vais pouvoir descendre ? Ne t'inquiète pas, Maman Pig Nous allons nous en occuper Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit Allô, le parc à trampoline ? Oh, c'est le téléphone pour les cas d'urgence Allô, service de secours ? Maman Pig est coincée dans un arbre Au secours ! J'arrive tout de suite Mademoiselle Rabbit, à la rescousse Oh la pauvre, comment a-t-elle fait ? Oh là là, je me sens gênée Je comprends D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation Ne vous inquiétez pas, Maman Pig D'ici peu de temps, vous serez tiré d'affaires Merci, Mademoiselle Rabbit Je ne peux pas me poser sur l'arbre Attendez une minute Je viens d'avoir une excellente idée Oh, mais où va-t-elle ? Oui ! Elle vient de sauter sur le trampoline Me voici Oui ! Wow ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants Que va-t-il se passer ? Aucune idée On a eu de la chance J'avais oublié que l'hélicoptère était là Bravo ! Merci de m'avoir secourue, Mademoiselle Rabbit Je n'ai fait que mon travail La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut C'est vrai, Maman Comme a dit Mademoiselle Rabbit Quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques Merci, Peppa Je m'en souviendrai à l'avenir Peppa adore faire du trampoline Tout le monde adore faire du trampoline Peppa ! La disco-patinoire Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire J'adore la disco-patinoire ! Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants Peppa et Georges ont chaussé leur roller Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, Maman, on se débrouille très bien, tu sais Peppa et Georges adorent faire du roller Waouh ! Ça va aller, Émilie ? Oui, papa, ne t'en fais pas Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine Ce ne sont plus des enfants J'en ai assez de passer des disques pour enfants Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît Oh, désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau Tiens, le voilà Merci, madame Gazelle Les roues de l'autobus, roule, roule, roule Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique Les roues de l'autobus, roule, roule, roule Coucou, maman et papa Coucou, papa Coucou, Jean Coucou, papa Coucou, Émilie Oui, c'est très sympa C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh, des centaines et des centaines, docteur éléphant Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, Georges Elle, c'est Suzy Chip Peppa, tu veux patiner avec moi ? D'accord Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens Attention, Pedro Tout le monde doit tourner dans le même sens Comme ça, vous ne risquez pas de vous rentrer dedans Coucou, papa Coucou, Pépa Coucou, maman Coucou, Mandy Coucou, papa Coucou, Émilie Coucou, papa Coucou, Molly Coucou, maman Recoucou, Pépa Recoucou, papa Recoucou, Émilie Je ne m'attendais pas à te voir ici Tout le temps Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique Et j'ai justement ce qu'il nous faut Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît ? Une patate, deux patates, trois patates ou plus Cinq patates, six patates, sept patates ou plus La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide Oui, j'ai déjà choisi le morceau Oui, j'ai déjà choisi le morceau C'est pas ta petite patate ou sept patates ou plus C'est pas ta petite puce Waouh ! Danny, il s'est patiné en arrière Oh ! Comment tu fais, Danny ? Ha 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 ! Je sais pas, Suzy Vite ! C'est terminé ! Mets ton disque, Simon On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune Allez, viens danser ! Danser le disco Avec des rollers Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle Waouh ! Elle est encore drôlement souple Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers Waouh ! J'aimerais pouvoir danser comme elle Oui, moi aussi Moi aussi ! Allez les enfants, venez tous danser avec moi Coucou papa ! Coucou Émilie ! Coucou maman ! Coucou mon petit ! Coucou papa ! Coucou Moli ! Coucou maman ! Recoucou Peppa ! C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique ! Peppa adore la disco patinoire ! Tout le monde adore la... L'escalade ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au centre d'escalade C'est Papy Rabbit qui s'en occupe Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous allons faire de l'escalade ! Est-ce que c'est difficile ? Oui, mais c'est aussi très amusant ! J'ai fait beaucoup d'escalade dans ma vie ! Et vous n'êtes jamais resté coincé ? Si, Peppa ! Une fois, au cours d'une ascension, je ne pouvais plus ni monter ni redescendre ! Vous avez fait quoi alors ? J'ai appelé les secours en montagne ! Ils sont venus me secourir en se servant d'un hélicoptère ! Oh, papa ! C'est encore toi ! Désolé ! Sauvé par un hélicoptère, c'est fantastique ! Oui, mais cela n'arrivera pas aujourd'hui ! Nous n'avons pas de montagne ! Nous avons des murs d'escalade ! Celui-ci s'appelle le mont Snowdown ! Waouh ! On dirait une vraie montagne, votre mur d'escalade ! Sauf qu'il est beaucoup plus petit qu'une vraie et entièrement en plastique ! Mais avant de l'escalader, vous allez chacun mettre un casque ! C'est quoi ces petits trucs de toutes les couleurs ? On s'en sert pour pouvoir poser les pieds et les mains dessus, comme ceci ! Waouh ! Alors, qui veut commencer ? Moi, s'il vous plaît ! Comme ça ? Oui, c'est très bien, Pedro ! Pour grimper, je dois me servir de quel petit truc ? Ceux de la couleur que tu préfères ! D'accord ! Je vais choisir les jaunes ! Suzy Sheep escalade le mur en se servant des petits trucs jaunes ! Alors que Peppa se sert des petits trucs bleus ! C'est super amusant ! Georges, veux-tu grimper, toi aussi ? Georges a réussi à grimper tout en haut ! Félicitations, mon petit Georges ! Vous avez vu ? C'est mon petit frère qui est le meilleur en escalade ! Vous vous êtes entraîné sur le petit mur d'escalade ! Alors maintenant, vous pouvez passer au grand ! J'ai le plaisir de vous présenter l'immense, le majestueux Everest ! Oh ! Il est drôlement haut, l'Everest, Papy Rabbit ! En effet ! C'est la raison pour laquelle personne n'a le droit de l'escalader sans être équipé d'une corde de sécurité ! Et si j'ai envie d'arrêter... Il me suffit de lâcher et de redescendre tranquillement par la corde ! Alors les enfants, qui veut commencer ? Tu en es sûr, Georges ? Et n'oublie pas que tu peux à tout moment redescendre par la corde ! Georges escalade l'Everest ! Wow ! Oh ! Ça alors ! C'est vraiment haut ! Georges a atteint le sommet ! Tu t'es très bien débrouillé, Georges ! Oh là là ! Georges a l'air d'avoir un peu peur ! Ne t'en fais pas ! Maman monte te chercher ! Stop ! Vous ne pouvez pas monter sans corde ! C'est beaucoup trop dangereux ! Aucune importance ! Il faut bien que je lui porte secours ! Maman est là ! Alors, tu te sens mieux maintenant ? Désormais, Georges n'a plus peur du tout ! Bravo ! Parfait ! Tu peux descendre ! La corde te retire ! Je suis fière de toi, Georges ! Hé ho ! Et moi, alors ? Je fais comment pour redescendre ? Pour vous, nous allons devoir appeler... Les secours en montagne ! Allô, j'écoute ? Les secours en montagne, s'il vous plaît ! Oh, papa ! Ne me dis pas que tu es encore coincée sur une montagne ! Ce n'est pas moi ! C'est Maman Pig ! Elle est au sommet de l'Everest ! Quoi ? Tu parles du véritable Everest ? Mais non ! C'est lui qui est en plastique ! J'arrive tout de suite ! Tenez bon, Maman Pig ! Maman Pig est secourue ! Maman, c'était amusant d'avoir été secourue ? Assez amusant, oui, si je puis dire ! Maman Pig adore l'escalade ! Tout le monde adore l'escalade ! Jeu de parachute ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture. Moi, je peins un arbre avec des branches marron et plein de feuilles vertes. Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs. Bravo, les enfants, pour tous ces magnifiques dessins ! Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu ! Youpi ! Regardez ce que j'ai apporté ! Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Et c'est avec ça que nous allons nous amuser ! Oh ! Pour commencer, je vais demander aux tout-petits de tenir le bord du parachute. Georges, Richard, Edmond, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute. Et maintenant, agitez-le doucement comme ceci ! Regardez la façon dont bouge le parachute ! Ça fait penser à la surface de la mer ! Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Comme un petit chevreau, il saute pas en haut ! Le beau bateau sur l'eau ! Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large ! Dites au revoir au petit bateau ! Au revoir ! Bien ! Maintenant, je vais vous demander de laisser la place au plus grand ! Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute ! Imaginez une soucoupe volante dans l'espace ! Une soucoupe volante traverse l'espace ! Tous ensemble, nous allons transformer le parachute en soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Quand j'aurai compté jusqu'à trois, vous lèverez le parachute ! Et ensuite, vous le lâcherez ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Gazelle ! Un, deux, trois ! Allez-y ! Levez-le ! Hop ! Hop ! Hop ! Et maintenant, laissez-le s'envoler ! Waouh ! Le parachute ressemble à une soucoupe volante ! La soucoupe volante traverse l'espace ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante ! Waouh ! Comment il arrive à faire ça, Madame ? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard et je te donnerai une explication détaillée ! C'est ça, merci Edmond ! Edmond Elephant est un petit garçon très, très intelligent ! Et maintenant, que tous les enfants tiennent le parachute ! Tous les enfants tiennent le parachute ! Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter ! Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong ! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter ! C'est la fin de l'école ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Waouh ! Vous avez joué avec un parachute ? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite ! Moi aussi ! Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel ! Eh bien, on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel ! Oui, s'il vous plaît ! Tout le monde tient le parachute ! Lançons le parachute le plus haut possible ! Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous ! Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel ! Oh, c'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel ! C'est magnifique ! Je me demande comment il fait pour tenir ainsi ! Voilà une excellente question ! Pour faire simple, c'est par... Il fait très beau aujourd'hui ! L'arc-en-ciel resplendit ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Il fait très beau aujourd'hui ! C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Peppa adore jouer avec un parachute ! Tout le monde adore jouer avec un parachute ! Le tracteur ! Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger ! Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui ! Dinosaur ! Non, George, il n'y aura pas de dinosaure ! Par contre, vous allez voir un tracteur ! Et qu'est-ce que c'est un tracteur ? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue ! C'est pourquoi j'adore les tracteurs ! C'est un embouteillage ! Avancez ! Et dépêchez-vous ! Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais ! Il va juste falloir faire preuve de patience ! Oh ! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon ! Madame Badger est au volant de son tracteur ! Merci à tous pour votre patience ! Tiens, bonjour Madame Badger ! Nous étions justement en train de parler de tracteur ! Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme ! Oh ! Parfait ! Suivez-moi ! Voici la ferme ! Danny Dog, Pedro Fony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter ! Nous reviendrons vous chercher plus tard ! Passez une bonne journée ! Au revoir ! Bonjour, bonjour, mes petits chéris ! Bonjour, Madame Badger ! Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains ! Lavons-nous les mains en frottant bien fort ! Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort ! C'est très bien, les enfants ! Je vais commencer par vous montrer mon tracteur ! Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Oh oui ! Il est très joli ! Il a des grandes roues bien potelées et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel ! Le tracteur s'est accroché à une remorque ! Montez dans la remorque ! Je vais vous emmener faire un tour de tracteur ! Youpi ! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes ! L'herbe est maintenant prête à être coupée ! Vous allez rester ici et regarder ! Je place la coupeuse à l'avant du tracteur ! Une presse à l'arrière ! Et c'est mon tracteur qui fait tout le travail ! Le tracteur coupe l'herbe ! Et il en fait des ballons ! Wow ! Voilà ! C'est terminé ! Et c'est grâce à mon fidèle tracteur ! La remorque est de nouveau accrochée au tracteur ! La promenade en tracteur continue ! Wow ! Il y a beaucoup de boue par ici ! Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue d'un nid ! Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route ! Un grand merci à tous pour votre patience ! Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et Georges ! Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage ! Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience ! Ou alors, nous pourrions prendre un raccourci ! Euh... Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais ! Maman Pig est en train de prendre un raccourci ! Adieu les embouteillages ! Finalement, tu as bien fait ! Oh ! On s'est embourbés ! Regardez ! C'est notre voiture ! Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller ! Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés ! Votre aide serait peut-être la bienvenue, Mme Badger ! Pas de problème ! Tenez-vous bien ! Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Mme Badger ! Ce n'est pas moi qu'il faut remercier ! C'est mon fidèle tracteur ! Oh oui ! Merci tracteur ! Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs ! Tout le monde adore les tracteurs ! Les petites voitures ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit ! Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants ! Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature ! Oh ! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures ! Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, Mademoiselle ? Naturellement, Peppa ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture ! J'ai compris ! De tourner le volant pour prendre un virage et d'appuyer sur le klaxon ! Et n'oublie pas ! L'important, c'est de passer un bon moment ! Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course ! Et moi, je prends la voiture fusée ! La voiture de Mandy marche à l'électricité ! J'aime bien cette voiture ! Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte ! Voilà ce qui fait plaisir à entendre ! Les riffs des enfants qui passent un agréable moment ! On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy ! Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Eh bien, que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner ! Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout ! Ce sont les enfants qui s'amusent ! Excusez-moi ! Vous avez dit amusés ? Tout à fait ! Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants ! On aime bien klaxonner ! Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens ! Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire ! Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent ! Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules ! Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route ! Suivez-nous, les enfants ! Faites comme nous ! Conduisez tranquillement votre voiture ! Vous voyez ? Inutile de klaxonner ! Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser ! Je ne vois pas de vieille dame ! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh ! Mais bien sûr ! Sans aucun problème ! Laissez passer la vieille dame ! Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement ! Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite ! Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme ! Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite ! Cela dit, nous risquons d'y passer la journée ! Je devrais lui signaler que nous attendons ! Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer ! Ah ! Un feu de signalisation qui vient de passer au rouge ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert ! Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller ! Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point ! Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point ! Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens ! Oh ! Parfait ! Voilà une bonne chose de faite ! Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui ! Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite ! Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants ! Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon ! Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non ! Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Peppa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Peppa adore conduire une petite voiture ! Tout le monde adore conduire une petite voiture ! Le safari des petites bestioles ! Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire ! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles ! Oh ! Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé ! Pedro, Pony, pourquoi es-tu toujours en retard ? Ah ! Le voilà ! Pardon pour le retard ! Fabrice a voulu venir en voyage avec moi ! Fabrice ? C'est un phasme de la famille des insectes ! C'est d'accord ! Tu peux emmener... Fabrice ! Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage ! Merci, Madame Gazelle ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Madame Gazelle ! Alors, en route ! Voici le point de départ du safari des petites bestioles ! Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari ? Oh non, Danny ! Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes ! Voici Monsieur Lion ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Monsieur Lion ! C'est moi le guide de votre safari ! Vous m'avez fait peur ! Je ne savais pas que vous étiez derrière moi ! Excusez-moi, Madame Wildebeest ! Vous vous trompez ! Je m'appelle Madame Gazelle ! Oh ! Que suis-je bête ! Il faut que j'essaie de m'en souvenir ! Gazelle et pas Wildebeest ! Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari ! Tant mieux ! Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage ! Oh ! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage ! Oh ! Je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie ! Comment vas-tu, Fabrice ? Fabrice a dit « Très bien, merci ! » Formidable ! En voiture ! En route pour le safari des petites bestioles ! Et voilà ! On est arrivé dans la forêt groillante d'une multitude de petites bestioles ! C'est bizarre ! Je n'en vois nulle part des petites bestioles ! Tiens ! Si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir ! Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros ! Oh ! Une coccinelle ! Oh ! Comme elle est mignonne ! Tout à fait ! Et la maison de la coccinelle est une feuille ! Alors que Fabrice, lui, habite avec moi ! Dans ma maison ! On regarde la télé ensemble ! On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable ! Oui ! Fabrice est un insecte très heureux ! Prochain arrêt ! Le désert rocailleux ! Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel ! Comment ça s'appelle ? Un mille pattes ! Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes ! Ainsi, il peut se déplacer rapidement ! Alors que Fabrice ne marche pas tellement ! Alors qu'est-ce qu'il fait, Pedro ? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille ! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane ! C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier ! Oh ! J'ai eu peur ! Des sauterelles ! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça ? Tout à fait ! Waouh ! Les sauterelles se déplacent rapidement ! Hé ! Attendez-moi ! C'est le problème avec les insectes ! Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés ! Ah ! Fabrice a disparu ! Ça alors ! Fabrice le phasme s'est échappé ! Oh non ! Où peut-il bien être ? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature ! Mais il a toujours vécu dans son bocal ! Il ne sait pas ce que c'est que la nature ! Rassurez-vous ! Il n'a pas pu aller bien loin ! C'est vrai ! Alors partons tous à sa recherche ! Et rappelez-vous ! Fabrice ressemble à une petite brindille ! Ce ne serait pas lui par hasard ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Aïe 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 ! Le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature ! C'est sans doute mieux ainsi ! Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest ! Je vous répète que je m'appelle Gazelle ! Oh oui ! C'est vrai ! Gazelle ! Regarde, Pedro ! Fabrice est revenu ! Fabrice, bienvenue à la maison ! Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles ! Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui ! La fête sous-marine ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge ! Maman, il a quel âge, Goldie ? Euh... Eh bien, je dirais qu'il doit avoir environ un an, grand maximum ! Et c'est quand son anniversaire ? Je ne sais pas, moi ! Disons demain, par exemple ! Est-ce qu'on peut lui organiser une fête ? Oh ! Euh... Oui, pourquoi pas, mais une petite alors ! Papa, papa ! On va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie ! Une fête pour un poisson rouge ! Voilà une bonne idée ! Alors, il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin ! Oh ! Super ! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue ! Oh ! Oh ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je croyais que c'était pour rire ! On ne va pas organiser de fête ! Eh bien si, figure-toi ! Et pas plus tard que demain ! Oh ! Je vois ! Allez ! Du calme ! Pas de panique ! Voyons ce qu'il y a sur Internet ! Fête d'anniversaire sous-marine ! C'est parti ! Fête d'anniversaire sous-marine ! Organisée à domicile par Mademoiselle Lapin ! Ça m'a l'air pas mal ! Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite ! Bonsoir ! Waouh ! Quelle rapidité ! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire ? Demain, Mademoiselle ! Aucun problème ! Allez vous coucher ! Je m'occupe de tout ! Merci infiniment ! Bonne nuit ! Et maintenant, mettons-nous au travail ! C'est l'anniversaire de Goldie ! Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs ! Waouh ! Waouh ! Vous avez fait tout ça en une seule nuit ! C'est vraiment incroyable ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Oh ! Qui ça peut bien être ? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, Je me suis permise d'inviter tout le monde ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Coucou, Penny ! Salut, Peppa ! Voici Penny Polarbert ! C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine ! À plus tard ! Amuse-toi bien ! J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde ! Un costume de sirène pour Peppa ! Merci beaucoup ! Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe ! Pince-pince ! Eh bien moi, je suis Suzy la pièvre ! Et moi, Mandy le requin ! Mais pas un méchant requin qui fait peur ! Je mange que du fromage ! Penny Polarbert est déguisée en pingouin ! Danny Dog est déguisée en pirate ! Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané ! Parce que j'adore le poisson pané ! Moi, un capitaine de bateau ! Et mon petit frère Edmond, une méduse ! Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête ! Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres ! Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate ? Oui, mademoiselle Rabbit ! Voici le premier indice ! C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer ! Je suis le plus grand poisson marin ! Je suis... Un requin ! Pas tout à fait ! Un poisson avec une queue géante ! Je suis... Une baleine ! Bonne réponse ! Je l'ai trouvée ! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants ! En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère ! Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent ! Et maintenant, passons au dernier indice ! J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix ! Le voilà ! Youpi ! Bravo, Peppa ! Tu as trouvé le trésor ! Oh ! C'est un tout petit, petit coffre ! C'est normal ! Il est pour un tout petit, petit poisson ! Ah ! Tiens, Goldie ! Voilà ton cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Goldie adore les fêtes sous-marines ! Tout le monde adore les fêtes sous-marines ! Le club des petits loups ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups, qui est animé par Monsieur Wolf ! J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart Vous savez, les enfants, que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature Imaginez que vous soyez seul, très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres ! Oh, pardon ! Continuez ! Sans personne, à des kilomètres ! Que faites-vous s'il se met à pleuvoir ? Je me fais mouiller ! Ah ! Et si vous ne voulez pas vous faire mouiller ? Je rentre chez moi ? N'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous ! J'ouvre mon parapluie ! Euh, oui, d'accord, mais quelquefois le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt, c'est de construire un abri C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt Qui veut en construire un ? Moi ! Allez-y, les enfants ! J'ai trouvé des bouts de bois ! Avec cette feuille, on peut faire un drapeau ! Notre abri est terminé ! Beau travail ! Formidable ! Qui aimerait l'essayer maintenant ? Moi, monsieur ! Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig ? Oh oh ! Absolument ! Ma petite maison en bois me plaît beaucoup ! Tant mieux ! On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie ! La pluie passe à travers le toit ! Euh... Je suis trempé ! Est-ce que la petite maison protège de la pluie ? Non ! Nous allons voir maintenant si elle protège du vent ! Je vais souffler ! Et souffler ! Et votre petite maison va s'envoler ! La petite maison de papa Pig a disparu ! Oh ! Mince alors ! Les enfants auraient dû la construire en briques ! Elle aurait sans doute été plus solide, en effet, mais il est difficile d'en trouver dans la forêt ! Il n'y a que des feuilles et des branches ! Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches ! Eh bien, vous allez devoir recommencer, mais en prenant des branches plus grandes, comme celle-ci ! À vous de jouer ! J'ai trouvé une grande branche ! Et moi, une branche encore plus grande ! Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde ! Excellent ! Nous allons la planter juste ici ! Placez les vôtres tout autour ! Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit ! Voilà des petites branches ! Voilà d'autres petites branches ! Voilà une, deux, trois, quatre, cinq petites branches ! Mettez-les sur les grandes ! Comme ceci ! Elle est finie, notre maison ? Pas encore ! Il faut ajouter beaucoup, beaucoup de feuilles ! Des feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de gros tas de feuilles ! Waouh ! Elle est chouette, notre maison, maintenant ! Pour être chouette, elle est chouette ! Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît ! Euh... Cette fois, Monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre ! Moi ! Moi ! Moi ! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! D'abord, la pluie ! Est-ce que vous sentez quelque chose ? Non ! Et maintenant, le vent ! Je vais souffler et souffler ! Et votre petite maison va s'envoler ! Avez-vous senti quelque chose, les enfants ? Non ! La petite maison est très solide ! À présent, vous savez tout ! C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt ! Bravo ! Oh ! Voilà qu'il pleut ! Toutes les grandes personnes vont être trempées ! Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison ! C'est trop rigolo ! Peppa adore le club des petits loups ! Tout le monde adore le club des petits loups ! Le bilan de santé Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé ! Nous pouvons y aller ? Oui ! J'ai pris Teddy ! Et moi, ton carnet de santé ! C'est quoi un carnet de santé ? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement ! Peppa est arrivée au cabinet médical ! Voici le docteur Brown Bear ! Bonjour Peppa ! Tu es venue pour ton bilan de santé ? Oui ! C'est bien ça ! Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé ? Oui docteur ! Et j'ai aussi apporté Teddy ! Formidable ! Aujourd'hui, tu vas voir la docteur Paul Harbert ! Oh ! Ça signifie qu'elle peut vous recevoir ! Voici la docteur Paul Harbert ! Bonjour ! Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Peppa Pig ! Et avec qui es-tu venue ? Teddy ! Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé ? Oui ! Formidable ! Et as-tu apporté ton carnet de santé ? Oui ! Le voilà ! Merci Peppa ! Alors nous allons commencer par vérifier combien tu mesures ! Monte là-dessus en te mettant dos au mur s'il te plaît Peppa ! Parfait ! Je suis une grande fille maintenant docteur ! C'est justement ce que j'allais dire ! Docteur Paul Harbert note la taille de Peppa dans son carnet de santé ! Maintenant, monte sur la balance s'il te plaît Peppa ! La balance sert à mesurer le poids ! Tout à fait normal ! Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope ! Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur ! Ainsi, docteur Paul Harbert peut entendre battre le cœur de Peppa ! Aimerais-tu entendre ton cœur ? Oui, s'il vous plaît ! C'est rigolo ! Il fait boum boum, boum boum, boum boum ! Et maintenant Teddy ! Le cœur de Teddy fait-il aussi boum boum, boum boum ? Non docteur ! Le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit parce que c'est un ours en peluche ! Oh ! Je comprends ! Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature ! Ça chatouille un petit peu ! Parfait ! Rien à signaler ! Ensuite, je vais examiner ta bouche ! Fais « Aaaaaah ! » « Aaaaaah ! » Très bien ! Vous voulez examiner mon nez maintenant ? Merci Peppa ! Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez ! Il marche très bien ! À présent, je vais te demander de sauter ! J'adore ! Sauter, docteur Paul Harbert ! Continue en remuant les bras ! D'accord ! C'est super ! Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes ! Oui, beaucoup docteur ! Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés ? J'aime bien les pommes et les oranges et aussi les bananes ! Bien ! Et aimes-tu les brocolis ? Oui, j'aime bien les brocolis, mais seulement un tout petit peu ! D'accord ! Mais j'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa ! J'adore les spaghettis, moi aussi ! Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination ? Oui, absolument ! Un vaccin permet d'éviter de tomber malade ! Eh bien voilà ! C'est tout pour aujourd'hui ! Ton bilan de santé est terminé ! Veux-tu que je te donne un badge ? Oui, s'il vous plaît ! Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser ? Oh, je n'y ai pas réfléchi ! Moi, j'ai une question à vous poser ! Je t'écoute ! Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur ? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne ! Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis ? Je dirais que je les aime, juste un petit peu ! Super ! Alors vous avez droit à un badge, vous aussi ! Merci, Peppa ! Mon ours en plus mange beaucoup de brocolis ! Waouh ! Il a mérité un badge, lui aussi ! Et ma maman mérite un badge, elle aussi, parce qu'elle mange souvent des brocolis ! Merci, Peppa ! Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre ! Merci beaucoup, docteur Paul-Harbert ! Es-tu contente d'être venue me voir ? Oui ! J'ai passé un super bon moment ! Peppa adore faire un bilan de santé ! Tout le monde adore faire un bilan de santé ! La station météo ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école ! Bonjour, les enfants ! Aujourd'hui, je vais vous donner un cours sur la météo ! La météo, c'est le temps qu'il fait dans une journée ! Soleil, pluie, vent, neige ! Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a du soleil ! Comme ça, je peux aller à la plage ! Oui, Mandy ! C'est agréable de passer une journée à la plage quand il fait beau ! Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de vent ! Comme ça, je peux jouer au cerf-volant ! C'est vrai, un cerf-volant a besoin de vent ! Quoi d'autre encore ? Madame Gazelle ? Oui, Penny Polarber ? Moi, c'est la neige que je préfère ! Comme ça, je peux faire de la luge ! Ouais ! Penny Polarber adore la neige ! Ouais ! On s'amuse beaucoup dans la neige ! Moi, j'aime bien la pluie ! Et qu'est-ce qui te plaît dans la pluie, Peppa ? La pluie, ça fait des flaques de boue ! Comme ça, je peux sauter dedans ! En effet ! Il faut de la pluie pour faire des flaques de boue ! Comme tous les phénomènes météo se passent dehors, aujourd'hui, je vais vous donner cours à l'extérieur ! Les enfants, regardez cet appareil ! C'est quoi, Madame Gazelle ? C'est une station météo que j'ai fabriquée spécialement pour notre école ! Wouah ! Et à quoi ça sert, Madame ? Je vais vous le montrer ! En ce moment, le soleil brille dans le ciel bleu ! Mandy Mouse, peux-tu pointer l'aiguille en direction du soleil, s'il te plaît ? Oui, Madame ! La station météo indique que le temps est ensoleillé ! Oh ! Et ce thermomètre, en bas à gauche, contient un liquide rouge qui monte et qui descend et qui permet de mesurer avec précision la chaleur qu'il fait aujourd'hui ! Wouah ! Alors, d'après ce témo-machin, combien il fait aujourd'hui ? Voyons voir ! Aujourd'hui, il fait... Euh... beau et chaud ! Il commence à y avoir du vent ! Et il souffle très fort ! Est-ce que je peux bouger l'aiguille ? Évidemment, Danny ! La station météo indique qu'il y a du vent ! Et pour mesurer avec précision la force du vent, j'ai fait ceci à partir de bouts de bois et de vieux gobelets en plastique ! Oh ! Alors, il indique que le vent souffle à quelle vitesse ? Il indique que le vent souffle... euh... Vraiment très fort ! Oh ! Il se met à plouvoir maintenant ! On va être trempés ! Rassurez-vous, les enfants ! J'ai pensé à apporter le grand parapluie ! Le grand parapluie ! C'est vrai qu'il est grand, ce parapluie ! Ainsi, on peut rester dehors et regarder la pluie sans avoir peur d'être mouillé ! Madame Gazelle, est-ce que je peux déplacer l'aiguille ? Bien sûr, Peppa ! La station météo indique qu'il pleut ! Qui aurait la gentillesse de me tenir le parapluie ? Merci ! Nous allons mesurer la quantité de pluie avec cet appareil ! Je l'ai fait avec une vieille bouteille en plastique que j'ai coupée en deux ! Voilà ! Je retourne le haut pour faire un entonnoir ! Voilà ! L'appareil se remplit avec de l'eau de pluie ! Oh ! La pluie s'est arrêtée ! Regardez ! On peut mesurer la quantité d'eau qui est tombée ! Alors, quelle quantité est tombée, Madame Gazelle ? La bouteille est pleine ! Alors, ça signifie qu'il a plu... Euh... Beaucoup ! Et qui dit beaucoup de pluie, dit beaucoup de... Flaque de boue ! Oh ! Notre station météo nous a été drôlement utile aujourd'hui ! On a eu du soleil, du vent et de la pluie ! Mais on n'a pas eu la neige aujourd'hui ! Oh ! On ne peut pas non plus tout avoir dans la même journée, Penny ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des flocons ! Voilà qu'il se met à neiger maintenant ! Ça alors ! Je n'arrive pas à y croire ! Il faut bouger l'aiguille, alors ! La station météo indique qu'il neige ! J'adore le soleil, le vent, la pluie et la neige ! Peppa adore la météo ! Tout le monde adore la météo ! Peppa et sa famille partent en Australie pour rendre visite à Kylie Kangaroo ! J'ai vraiment trop hâte de revoir mon ami Kylie ! Moi aussi ! Nous allons passer un Noël inoubliable en ayant la chance d'être hébergé dans sa famille ! Tu les as prévenus de notre arrivée, n'est-ce pas, Papa Pig ? Non ! Je croyais que c'était toi ! Oh ! Alors ça va leur faire une belle surprise ! Nous sommes le matin de Noël ! Peppa et sa famille sont arrivés chez Kylie ! Bonjour, Monsieur Kangaroo ! Oh ! Ça alors ! Qu'est-ce que vous faites là encore ? Nous sommes venus passer les fêtes de Noël avec vous ! Oh ! Quelle agréable surprise ! Voici Madame Kangaroo, Joey et Kylie ! Oh ! Peppa ! Joyeux Noël, Kylie ! Joyeux Noël ! Peppa et Kylie sont les meilleurs amis du monde ! On peut dire que vous arrivez au bon moment ! Nous allons à la plage ! À la plage ? Le jour de Noël ? Oui ! Il fait toujours chaud à cette époque de l'année ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Eh bien alors, en route ! Youpi ! Oh ! Regardez ! C'est Monsieur Wallaby ! Bonjour, Monsieur Wallaby ! Ça alors ! Je ne m'attendais pas à revoir nos chers amis du bout du monde ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Peppa ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, comme tu le vois, j'allais allumer le barbecue pour préparer le repas de Noël ! Oh ! Au menu, épis de maïs grillés ! Youpi ! Tout le monde aime les épis de maïs grillés ! C'est agréable de passer Noël à la plage ! La seule chose qui manque pour le rendre inoubliable, c'est la neige ! Mais nous sommes en Australie, ici ! Il ne neige jamais à cette époque de l'année ! Peppa, il neige à Noël, là où vous habitez ! Oui, Kylie ! À tous les Noëls ! Je n'ai encore jamais vu de neige, en vrai ! À quoi ça ressemble ? La neige, c'est froid et léger comme du coton ! Et quand tu marches dans la neige, ça fait scrouch, scrouch ! Ça doit être vraiment génial à voir ! Tu peux faire quoi d'autre avec ? Tu peux faire un bonhomme de neige ! Avec des branches d'arbres pour les bras, des cailloux pour les yeux et la bouche, et une carotte pour le nez ! Nous, on fait pareil sur la plage, mais avec du sable à la place de la neige ! Comment ça ? On prend du sable pour faire le corps et la tête, du bois flotté pour faire les bras, des galets pour les yeux et la bouche, et enfin un épi de maïs pour faire le nez ! Qu'est-ce qui pourrait faire plus Noël que ce bonhomme de sable ? Oh, c'est le Père Noël ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël ! Je suis venu avec un cadeau pour chacun ! Merci ! Peppa a reçu une pelle, Georges un seau ! Tu sais quoi ? On pourrait construire un château de sable le jour de Noël ! Joey a reçu un ballon ! Boing, boing ! Et Kylie a reçu... Ouh ! C'est... c'est un... Mais qu'est-ce que c'est ? On appelle ça une boule à neige, Kylie ! Oui, il suffit de la secouer pour que la neige tombe ! Oh, c'est magnifique ! La boule est pleine de flocons de neige qui tombent délicatement ! Oh, wow ! C'est un merveilleux cadeau ! De la neige ! De la neige rien que pour moi ! Et voilà ! J'ai terminé ma tournée ! C'était ma dernière livraison de l'année ! Maintenant, je vais enfin pouvoir retirer mes bottes et profiter de la plage ! C'est un privilège de pouvoir patauger dans la mer le jour de Noël ! Tout à fait ! Elle est pas belle, la vie ? J'aime bien patauger dans l'eau ! Les épis de maïs grillés sont prêts ! Allez-y, servez-vous ! Absolument délicieux ! Il n'y a rien de mieux que de passer Noël à la plage ! Kylie Kangaroo adore passer Noël à la plage ! Tout le monde adore passer Noël à la plage ! Les sports d'hiver ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font du ski sur la montagne enneigée ! De quel côté doit-on aller ? D'un côté de la montagne, la pente est plutôt douce ! Alors que de l'autre côté, elle est beaucoup, beaucoup plus raide ! En ce qui me concerne, je n'ai vraiment pas envie de choisir la pente raide comme la dernière fois ! Oh 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 ! Je comprends ! C'est vrai que c'était assez spectaculaire ! L'hiver dernier, Maman Pig avait dévalé la montagne, traversé la ville pour finir devant sa maison ! Et elle avait remporté la coupe de l'épreuve de descente ! Tu avais super bien skier, Maman Pig ! En effet ! Mais je ne peux pas dire que je l'avais fait exprès ! C'est pourquoi je préfère ne pas recommencer ! D'accord ! Dans ce cas, passons par là ! Papa, Maman, Peppa et Georges descendent la montagne en prenant la pente douce ! Voici les amis de Georges ! Richard, Edmond, Zouzou et Zaza ! Georges et ses amis skient ensemble en formant une longue genie ! Coucou, Peppa ! Voilà Suzy Chip ! Coucou, Suzy ! J'adore cette partie parce que ça n'arrête pas de monter et de descendre ! Moi aussi, j'adore ! Youhou ! Et voici Mandy Mouse ! Elle fait du monoski ! Coucou ! Coucou, Mandy ! Regardez-moi se l'allumer ! Voici Danny Dog ! Il fait du snowboard ! Salut tout le monde ! Coucou, Danny ! Regardez-moi sauter ! Vous vous débrouillez tous très bien, les enfants ! C'est vrai ! Vous skiez presque aussi bien que Maman Pig et moi ! Monsieur Pig, c'est quoi votre figure la plus spectaculaire ? Est-ce que vous savez skier un reculon ? Un reculon ? Je ne suis pas sûr que ce soit possible ! C'est vrai ! Je pense que personne n'est capable de skier à reculon ! Tout le monde est arrivé en bas de la pente ! Franchement, c'était trop bien ! Encore ! Encore ! D'accord ! On n'a qu'à prendre le remonte-pente ! Voici le remonte-pente ! Il permet de transporter les skieurs au sommet ! Depuis que j'ai appris à en faire, le ski est la chose que j'aime le plus au monde ! Oh ! Mandy ! Tel que je te connais, j'aurais parié que c'était le fromage ! Euh oui ! J'adore le fromage aussi ! Tout le monde est remonté au sommet de la montagne ! Maintenant, on va pouvoir descendre une deuxième fois ! Oui ! Allons-y, les copains ! Non ! Attendez, s'il vous plaît ! Puisque nous sommes tous réunis, c'est le moment ou jamais de faire une photo de groupe ! Pas maintenant, maman ! Nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à faire du ski ! Rassure-toi, ce ne sera pas long ! Si vous pouviez vous serrer pour que je puisse avoir tout le monde dans le cadre ! C'est pas mal, mais je vais devoir reculer un petit peu pour avoir tout le monde ! Euh... Maman Pig, fais attention à ne pas trop reculer, sinon tu risques de... Oui, oui, je sais ! Parfait ! Maintenant que j'ai tout le monde dans le cadre, faites-moi un joli sourire ! Le petit oiseau va sortir ! Et voilà que ça recommence ! Maman Pig dévale la pente la plus raide de la montagne, à reculons ! Dépêchons-nous d'aller lui porter secours ! N'aie pas peur, maman Pig ! Nous sommes juste derrière toi ! Maman Pig traverse la ville avant de se diriger vers sa maison ! Maman va encore se prendre la porte ! Ça ne s'arrêtera jamais ! Pour finir sa course devant l'école ! Oh ! C'est vous, maman Pig ! Maman a réussi à skier jusqu'à la maternelle à reculons ! À reculons ? Quelle performance extraordinaire ! Vous avez gagné la coupe de l'épreuve de descente ? Une fois de plus ! Oh ! Merci beaucoup ! Ma maman est la meilleure skieuse du monde ! Peppa adore les sports d'hiver ! Tout le monde adore les sports d'hiver ! Le skateboard ! Le skateboard ! Aujourd'hui, Peppa, George, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc ! Peppa est en trottinette ! Georges est en tricycle ! Maman Pig est en vélo ! Et Papa Pig est en skateboard ! Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate ! Même pour une grande personne comme moi ! C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher ! S'il te plaît, laisse-moi essayer ! Après tout, Papa peut bien te donner un cours ! Tout à fait ! D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci ! Papa Pig est doué en skateboard ! Maintenant, à ton tour, Peppa ! Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied ! Tu te débrouilles très bien ! Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate ! Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate, maintenant ! Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel ! Ils sont plus grands que Peppa ! Salut Peppa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi, ce skateboard ? Non, il est à mon papa ! Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre ! C'est normal, vu que c'est le meilleur skateboarder du monde ! Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal ! C'est vrai, ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Euh... Waouh ! Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard ! Peppa, tu as envie d'essayer ? Oui ! Mais je ne suis pas aussi forte que vous ! C'est juste parce qu'on est plus grands que toi ! On est presque des grandes personnes ! Je vais bientôt avoir 10 ans ! Waouh ! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord ! Pas de problème ! À condition d'y aller doucement et de rester prudent ! Bien sûr ! Pas de soucis ! On va y aller mollo ! Tu vas descendre cette petite rampe ! Et je me mets là pour te rattraper ! D'accord, papa ! Tu peux aussi compter sur moi ! George aussi propose son aide ! Vas-y, Peppa ! Mets les deux pieds sur la planche ! Ça, c'est quelque chose que je sais faire ! Et maintenant, je vais te pousser un petit coup ! Euh... J'ai l'impression que c'est haut ! Alors je vais t'avancer un peu ! Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut ! Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Peppa ! Oui ! Tu t'en es très bien sortie ! J'ai envie de recommencer tout de suite ! Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression... Elle va très bien ! Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber ! C'est clair ! C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque ! Waouh ! Il se débrouille super bien ! Tu peux faire pareil que lui, Papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable ! Alors montrez-nous, Monsieur Pig ! Oh... Eh bien, d'accord ! Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement ce que je fais ! D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci ! Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute ! Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute ! Je me demande si j'ai... Oh... Ah... Oh... Waouh ! Regardez comme il assure ! Oh... Ah... 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 Oh... Euh... ça alors... C'était un truc de malade Franchement, impressionnant Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres Je te remercie, Peppa Papa Pig adore faire du skateboard Tout le monde adore faire du... Le parc Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au parc Il y a tellement de choses amusantes à faire dans le parc Par où allons-nous commencer ? Nous pourrions aller sur le petit pont pour dire bonjour aux canards Oui, les canards Voici le petit pont sur lequel se trouve Zoé Zébra Coucou Zoé Coucou Peppa Où sont passés tous les canards ? Je pense qu'ils se cachent quelque part On va les appeler Canards, où êtes-vous ? Sortez de votre cachette maintenant Voilà Madame Duck Bonjour Madame Duck Et voilà les bébés quintons Ils sont trop trop mignons Peppa aime bien parler aux canards Tout le monde aime bien parler aux canards Ils ont beaucoup de choses à se dire Et maintenant, allons visiter l'arbre trampoline Voici l'arbre trampoline sur lequel Danny Dog est déjà monté Coucou Danny Coucou Peppa Attention, tu es prêt ? Saute ! Saute ! Georges voudrait monter dessus D'accord Georges, je vais t'aider à monter mais il vaut mieux que je te tienne Georges est encore un petit peu trop petit pour sauter sur la branche tout seul Attention, tu es prêt ? Saute ! Assez d'arbres trampoline pour aujourd'hui Au revoir Peppa Au revoir Danny Et maintenant, quel est le programme ? Je crois que c'est le parcours de bûche Voici le parcours de bûche sur lequel Suzy Sheep est déjà monté Coucou Peppa Coucou Suzy Regardez-moi, j'arrive à sauter d'une bûche à l'autre sans perdre l'équilibre Bravo ! À mon tour J'ai réussi moi aussi ! Bravo ! Maintenant, c'est au tour de Georges À toi de jouer, Georges C'est comme un précipice, pas vrai Georges ? Veux-tu que je t'aide à sauter ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et Ouh ! Bravo ! Dans quelques années, quand Georges aura l'âge de sa grande sœur, il sera capable de sauter d'une bûche à l'autre tout seul Que fait-on ensuite ? Il ne peut s'agir que des barres acrobatiques Voici les barres acrobatiques Pédropony et Condicat tentent de faire tout ce qu'ils peuvent pour passer d'une barre à l'autre C'est difficile de rester accroché aux barres acrobatiques A mon tour Il suffit de se balancer comme un petit singe, vous allez voir Ouh ! Ce n'est pas difficile quand on est grand et fort comme moi Ouh ! Ouh ! Vous ne vous balancez pas ? Vous marchez, Papa Pig ! Ouh ! Papa Pig est un petit coquin Papa est un petit singe drôlement coquin C'est vrai que je suis coquin A mon tour ! J'arrive pas à tenir C'est impossible d'aller jusqu'au bout Georges a envie d'essayer Oh ! Georges ! Tu es encore trop petit Même moi, je n'en suis pas capable Peut-être que c'est un avantage d'être petit Bravo ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a encore une attraction dans le parc Qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte Et je crois savoir de quoi tu parles Euh... C'est quelque chose qui a un rapport avec les bottes Je sais ce que c'est ! Sauter dans des flaques de boue Le parc ne manque pas de flaques de boue Dans lesquels Peppa et ses amis peuvent sauter C'est super rigolo ! Peppa adore le parc Tout le monde adore le parc Les frisbees ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus s'amuser dans le parc Regardez ce que j'ai apporté Oh ! C'est quoi, maman ? C'est un frisbee Waouh ! Je trouve ça trop cool ! Moi aussi ! J'adore jouer au frisbee Attrape, maman Pig ! Attrape, Peppa ! Attrape, papa ! Oh ! Il ne s'est pas envolé ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Il faut simplement que tu le lances d'une certaine manière Tiens-le bien à plat et fais-le tourner Oh ! D'accord ! Je le tiens bien à plat et je le fais tourner ! Attrape, George ! Vas-y, George ! Lance-le vers moi ! Je l'ai eu ! Attrape, Peppa ! Quoi ? Je t'ai eu ! Oh ! Il n'est pas rouge, notre frisbee ! À qui peut-il appartenir ? Voici Danny Dog avec son papa Coucou, Peppa ! Coucou, Danny ! Ouf ! Tu as attrapé notre frisbee ! Ah ! Alors, comme ça, c'est votre frisbee ? Oui ! Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît ? D'accord ! Attrape, Danny ! Quoi ? Encore un frisbee ? Coucou, Peppa ! C'est Mandy Mouse avec sa maman ! Tu n'aurais pas vu un frisbee bleu ? Si, Mandy ! C'est moi qui l'ai attrapé ! Oui, c'est bien celui-là ! Je vais te le lancer ! Est-ce que tu es prête ? Oui, oui ! Attention ! Vas-y ! Attrape ! Je l'ai eu ! Coucou, tout le monde ! Voilà maintenant Suzy Chip et sa maman ! Coucou, Suzy ! Tu as un frisbee, toi aussi ? Oui ! Et c'est le plus beau frisbee que vous ayez jamais vu ! Il a des lumières multicolores et en plus, il joue de la musique ! Oh ! Waouh ! Alors, montre-nous à quoi il ressemble ! Euh... Eh bien, comment dire... Le problème, c'est que... Ma maman l'a lancé dans un arbre ! Maman Chip a lancé le frisbee de Suzy tout en haut d'un grand arbre ! En effet, il est vraiment très haut ! Trop haut pour grimper ! Pas de problème ! Il suffit de faire tomber le frisbee de Suzy avec le nôtre ! Non, papa ! Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer ! Mais c'était une excellente idée ! Je me demande si je ne peux pas faire tomber les deux frisbees avec le nôtre ! Non, maman ! Il n'y a plus que le nôtre qui ne soit pas coincé dans l'arbre ! Et si j'essayais de faire tomber les trois avec celui-là ? Bon, d'accord, papa ! Mais tu as intérêt à réussir ton coup ! Oh ! Tous les frisbees sont coincés dans l'arbre ! Ne vous en faites pas ! Je connais un moyen très efficace de les faire tomber ! Te souviens-tu comment j'avais secoué le pommier pour faire tomber les pommes ? Ah oui ! Toutes les pommes étaient tombées sur la tête de papa ! C'était rigolo ! Oui ! Très rigolo ! Alors, ça repose un peu sur le même principe ! Étant donné la taille de l'arbre, j'aurais besoin d'un petit coup de main ! Avec plaisir ! Squeak ! Oh ! Je crois que ça va marcher ! Continue à secouer, papa ! Il faut secouer plus fort, maman ! Allez, maman ! Fais un peu plus d'efforts ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, Suzy ! Oh ! Ouh ! Ouh ! On a réussi ! Youpi ! Regardez, les amis ! Je vais vous montrer ce que fait mon frisbee ! Le frisbee de Suzy est lumineux et il joue de la musique ! Wow ! Attrape, Danny ! Attrape, Peppa ! Peppa adore jouer au frisbee ! Tout le monde adore jouer au frisbee ! La haute colline ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une petite promenade à la campagne ! Quelle magnifique journée ! C'est le temps idéal pour marcher ! Ah-ha ! Voici un panneau qui nous indique toutes les directions que nous pouvons prendre ! Alors, on prend quelle direction ? À toi de choisir, Peppa ! Euh... On pourrait passer par ces chemins ? C'est un chemin qui mène à une haute colline ! Elle est haute, effectivement ! Qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline ? À mon avis, elle est tellement haute qu'il doit certainement y avoir quelque chose d'incroyable à son sommet ! Alors, j'ai envie de voir ce quelque chose d'incroyable ! Es-tu sûr de te sentir capable de grimper tout en haut, Peppa ? Oui ! Alors, allons-y ! Peppa et Georges grimpent sur la haute colline ! Maman et Papa Pig grimpent sur la haute colline ! Pouf ! J'ai les jambes qui commencent déjà à fatiguer ! Oh là là ! Je savais que ce ne serait pas facile ! Oui ! On a réussi à grimper jusqu'en haut de la colline ! Youpi ! Je ne pense pas que ce soit le sommet ! Regardez ! On doit continuer à grimper ! Oui ! Tu as raison, maman ! C'était pas le sommet parce qu'on n'a pas encore vu ce quelque chose d'incroyable ! Penses-tu toujours qu'il y a quelque chose d'incroyable en haut de cette colline, Papa Pig ? Eh bien... Il doit y avoir un café ou quelque chose ! Un café ? Formidable ! Ça va me donner du courage ! On est presque arrivés, Georges ! Grimper sur la haute colline demande beaucoup d'efforts ! Oh ! Je suis vraiment impatiente d'arriver à ce café ! Quand je dis qu'il y aurait sûrement un café, j'aurais dû ajouter qu'il peut aussi ne pas y en avoir ! Bonjour, bonjour ! Voici le café de Mademoiselle Rabbit ! Quelle surprise ! Que puis-je vous servir ? Un café pour Papa Pig et moi ! Et un jus de fruits pour Peppa et Georges ! Pas de problème ! Merci ! Merci beaucoup ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Moi aussi ! Ça valait vraiment le coup de grimper jusqu'au sommet ! Oh ! Vous n'y êtes pas encore ! Comment ça ? Non ! Vous devez continuer à grimper par ici ! D'accord ! Si nous avons fait tous ces efforts, c'est pour aller jusqu'au bout ! Alors en avant, les enfants ! Maman ! Pourquoi ils ont fait une colline aussi haute ? Je... je ne sais pas ! Je ne sais pas, Peppa ! J'espère que ce quelque chose d'incroyable au sommet est vraiment incroyable ! Oui ! Je l'espère moi aussi ! Oh ! Vous avez vu tout ce brouillard ? Oh ! Je pense qu'on doit être dans un nuage ! Le sommet ne doit plus être loin ! Ça commence à devenir plat ! Alors on doit être arrivés ! On a réussi ! Hourra ! Wow ! Du haut de la colline, on peut voir le monde entier ! Regardez ! C'est le terrain de jeu là-bas ! On peut voir aussi le supermarché ! Et voilà la maison de Suzy ! Je vous avais dit que ce serait quelque chose d'incroyable ! C'est vrai que c'est incroyable ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à redescendre ! Allons-y ! La descente est toujours beaucoup plus facile et agréable que la montée ! Tu es prêt, Georges ? On va faire une roulade ! Oui ! Oui ! Peppa et Georges adorent faire des roulades ! Ça a l'air amusant ! Est-ce que tu sais faire des roulades, papa ? Je pense que si je me mettais à en faire une, je risquerais de ne plus pouvoir m'arrêter ! Papa Pig a trébuché contre un champignon ! Attends-nous, papa Pig ! Yerouh ! C'était trop rigolo de rouler jusqu'en bas de la colline ! Est-ce qu'on pourrait regrimper tout en haut et recommencer ? Pourquoi pas ! Mais peut-être un autre jour si tu n'y vois pas d'inconvénient ! D'accord ! La haute colline ne risque pas de changer de place ! Super ! Peppa adore la haute colline ! Tout le monde adore la haute colline ! Le journal de Peppa Peppa est en train de dessiner ! Regardez ce que j'ai dessiné ! George et sa grande sœur ! Bravo Peppa, c'est très ressemblant ! Quand j'avais ton âge, j'avais l'habitude de dessiner dans mon journal intime ! C'est quoi un journal intime ? C'est un cahier dans lequel tu racontes en dessin ce que tu as fait dans la journée ! Le voici, le cher journal intime de ma jeunesse ! Ce jour-là, je m'étais réveillée et j'étais allée jouer dans le jardin ! Le lendemain, réveil et jeu dans le jardin ! Le jour suivant... Tu t'es réveillée et tu es allée jouer dans le jardin ! Pas du tout ! Le jour suivant, réveil, jeu dans le jardin, ensuite, arrivée d'une troupe de cirque ! Voilà le chapiteau où les trapézistes font leur numéro ! Waouh ! Moi aussi j'ai envie de tenir un journal intime ! C'est une excellente idée, Peppa ! Voici le cahier qui te servira de journal intime ! Oh, super ! À partir de demain, je dessinerai tous les jours dans mon journal intime ! C'est le lendemain matin ! Peppa est endormie ! C'est le matin ! Je me suis réveillée ! J'ai joué à la balle dans le jardin ! Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Grrr ! Oh oui ! Le dinosaure de Georges a fait grrr ! Mais ce n'est pas assez intéressant pour l'indiquer dans mon journal intime ! Papa Pig et Maman Pig préparent le déjeuner ! Maman ! Je ne sais plus quoi dessiner dans mon journal intime aujourd'hui ! Oh ! Et si tu allais ranger ta chambre ? Mais il faut que ce soit quelque chose d'intéressant, sinon ça ne vaut pas le coup ! Toi, au moins, tu étais allé au cirque ! Hum... Attends, je viens d'avoir une idée ! Papa Pig, va chercher le panier à jouets, s'il te plaît ! J'y vais tout de suite, Maman Pig ! Papa Pig emporte le panier à jouets des enfants dans le jardin ! Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Nous allons monter notre propre troupe de cirque ! Approchez, approchez ! Venez voir l'incroyable Maman Pig qui est capable de jongler avec trois balles ! Admirez l'adresse de Papa Pig qui jongle avec quatre quilles en plastique ! Oh ! Georges, peux-tu tenir ce cerceau, s'il te plaît ? Et maintenant, Maman Pig va sauter à travers le cerceau ! Oh ! D'accord ! Roulement de tambour... Hop là ! Bravo ! Franchement, j'adore ! C'est comme si c'était un vrai cirque ! Et maintenant, Peppa Pig va sauter à travers le cerceau ! Roulement de tambour... Hop là ! Bravo ! Et maintenant, Georges Pig ! Hop là ! Bravo ! Et maintenant, c'est au tour de Papa de sauter ! Oui... On dirait que le cerceau a rétréci depuis la dernière fois que je l'ai utilisé ! Attendez, je viens d'avoir une meilleure idée ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il est parti ? Voici mon vieux monocycle ! Je m'en servais beaucoup quand j'étais jeune avant de rencontrer Maman Pig ! Fais attention à ne pas tomber ! Ne t'inquiète pas ! Je sais très bien ce que je fais ! Ah ! Euh... Où sont les freins déjà ? Ah... Tadam ! Bravo ! Je me suis bien amusée ! C'était le cirque le plus génial du monde ! Maintenant, je vais avoir des tas de souvenirs à mettre dans mon journal intime ! Il est maintenant l'heure de dormir pour Peppa et Georges ! Ahem ! Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai joué à la balle dans le jardin et juste après, une troupe de cirque a débarqué ! Tadam ! Voilà une journée bien remplie ! Oui ! Et demain, ce sera encore mieux ! J'aurai encore plus de choses à faire que je pourrai ensuite dessiner dans mon journal intime ! Peppa adore te lire un journal intime ! Tout le monde adore te lire un journal intime ! La partie de golf ! Peppa et Georges font une partie de golf avec Papi Pig ! Pour jouer au golf, ce n'est pas compliqué ! Vous commencez par prendre une balle de golf avant de la frapper avec un club de golf pour la mettre dans le trou ! Comme ceci ! Tu n'as pas réussi à la mettre dans le trou ! Ce n'est pas grave ! On a le droit de recommencer ! Tu as encore raté, Papi ! Aucune importance ! On peut frapper la balle autant de fois qu'on le souhaite ! Et voilà ! Youpi ! Voici Monsieur Stallion et Madame Corgi ! Bonjour mon cher Papi Pig ! Vous apprenez à vos petits enfants à jouer au golf, n'est-ce pas ? Tout à fait Monsieur Stallion ! Eh bien, j'espère les enfants que votre papi est un bon professeur ! Le secret consiste à frapper la balle avec le club de golf en effectuant un swing irréprochable ! Waouh ! Vous avez mis la balle dans le trou en un seul coup ! En effet ! C'est un coup très difficile qui s'appelle un trou en main ! Félicitations ! Et toi Papi, est-ce que tu as déjà réussi à faire un trou en main ? Non ! Pas encore Peppa ! Il ne faut pas vous décourager très cher ! Qui sait ? Vous y arriverez peut-être un jour ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que je peux essayer maintenant ? Mais bien sûr ma puce ! Tu te souviens comment on y joue ? Oui, oui ! On prend une balle... Une balle de golf ! On prend aussi un bâton... Un club de golf ! Et ensuite on frappe ! Oh ! Je n'ai pas réussi à la lancer très loin ! Et maintenant c'est à Georges de jouer ! N'oubliez pas que vous pouvez frapper autant de fois que vous voulez ! À vos marques ! Prêts ? Frappez ! À mon tour ! Oh ! C'est trop dur ! Je n'y arriverai jamais ! Il ne faut pas te décourager ! Et puis on a toute la journée devant nous ! Oh ! Oh ! Franchement ça commence un peu à m'ennuyer ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? De loin ça me fait penser à un château de contes de fées ! Il y a un moulin ! Oh ! Et aussi un dinosaure ! Il s'agit d'un golf miniature Peppa ! Seulement c'est réservé aux petits-enfants ! Et bien justement ! On n'est pas des petits-enfants peut-être ? Oh si ! Naturellement ! Dans ce cas vous avez le droit d'y jouer tous les deux ! Voici le golf miniature ! Et comment on y joue Papi ? C'est simple ! Et vous ne devriez pas vous ennuyer cette fois ! Pour commencer la balle doit traverser le moulin avant ! Ensuite elle doit monter sur le dos du dinosaure le long de la rampe du château de contes de fées avant de terminer au fond du trou ! Moi d'abord ! Vas-y ! À ton tour Georges ! C'est drôlement plus rigolo ! Ça alors ! Dites-moi ! Seriez-vous en train de jouer au golf miniature ? Euh... Oui ! Peppa et Georges ne sont encore que des enfants ! Sacré chanceux ! Si seulement nous pouvions y jouer nous aussi ! Vous n'avez qu'à faire une partie avec nous ! Oh ! Merci Peppa ! Ça doit être plus facile ! Vous n'avez pas de chance très cher ! J'adore ! C'est pigrement amusant ! C'est à vous de jouer maintenant Papi Pig ! Euh... Vous savez ce n'est pas vraiment le genre de jeu que je préfère ! Allons Papi ! Ne t'en fais pas ! Et n'oublie pas que tu as le droit de frapper dans la balle autant de fois que tu veux ! Je n'ai pas oublié ma puce ! On a toute la journée devant nous ! Bon ! Je me lance ! Waouh ! Tu as réussi à mettre la balle dans le trou en un seul coup ! Vous venez de faire un trou en un mon cher ! Oui effectivement ! Pour la première fois depuis que je joue au golf ! J'ai enfin réussi à faire un trou en un ! Youpi ! Félicitations très cher ! C'est normal ! Mon Papi c'est le plus fort ! Papi Pig adore jouer au golf ! Tout le monde adore jouer au golf ! Le sauvetage de Mademoiselle Rabbit ! Peppa se rend à la bibliothèque aujourd'hui ! C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe ! Bonjour Peppa ! Bonjour George ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! À la bibliothèque, personne ne parle ! Ainsi, les visiteurs peuvent lire tranquillement en profitant du silence ! Voici Monsieur Boulle ! Il est venu réparer le toit de la bibliothèque ! Chut ! Désolé Mademoiselle Rabbit ! Il faut juste que je répare le toit ! Alors s'il vous plaît, réparez-le en silence ! Vous êtes dans une bibliothèque ! Oh ! D'accord ! Le téléphone réservé aux urgences ! Allo ? Service des secours, j'écoute ? Mademoiselle Rabbit ! Désolée de vous déranger, mais ma tortue Titine est encore coincée dans un arbre ! Bon ! J'arrive tout de suite ! Je reviens ! Veillez à faire respecter le silence pendant ce temps ! D'accord ! Comme je suis contente de vous voir ! Titi n'est montée trop haut pour que je puisse l'attraper ! Je ne sais pas si j'ai besoin d'un hélicoptère ou bien d'un avion ! Ou... Oh ! Une échelle ! Oh ! C'est mon jour de chance ! J'en ai justement une sous la main ! Et voilà ! C'est terminé ! Je suis fier de moi ! Attention ! Écartez-vous ! Opération de sauvetage en cours ! Je te tiens ! Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Titine la Tortue ! Sacrée Titine ! Tu es une vilaine Fifi ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Je n'ai fait que mon devoir ! Allô ! Service des secours j'écoute ? Je suis coincé sur le toit ! Mon échelle a disparu comme par enchantement ! Oh ! Comme c'est étrange ! Ne vous en faites pas ! J'arrive tout de suite ! Merci beaucoup ! Je ne sais pas ce que nous ferions sans Mademoiselle Rabbit ! Accrochez-vous, Monsieur Boulle ! Je monte vous chercher ! Encore merci, Mademoiselle Rabbit ! Je ne fais que mon devoir ! Mademoiselle Rabbit a réussi à secourir Monsieur Boulle ! Une minute ! On dirait que c'est mon échelle ! Oui ! Vous avez de la chance ! Je... Je l'ai trouvé ! C'est vrai ! Ce doit être mon jour de chance ! Au revoir ! Au revoir ! Un séjour ! Oh ! Et moi, comment vais-je faire pour redescendre ? Dans le silence de la bibliothèque, Peppa et George écoutent l'histoire que leur lit Papa Pig ! Il était une fois un petit singe rouge qui vivait dans une grande et belle... C'est le téléphone réservé aux urgences qui sonne ! Bonjour ! Ici le service des secours ! Je suis absente pour le moment, alors merci de me laisser un message après le bip ! Allô ! Allô ! C'est moi ! Mademoiselle Rabbit ! Au secours ! Allô ! C'est Papa Pig à l'appareil ! S'il vous plaît, sauvez-moi ! Je suis sur le toit de la bibliothèque ! Euh... De quelle façon pouvons-nous vous porter secours ? Avez-vous un hélicoptère ou un avion à votre disposition ? Hélas, non ! Une échelle, peut-être ? Non plus ! Qu'allons-nous faire, alors ? Jamais je n'aurais cru un jour devoir en arriver là ! Mais il va falloir que je prévienne... Mon père ! Allô ! Papy Rabbit à l'appareil ! C'est moi, Papa ! Je suis à la bibliothèque et j'ai besoin d'être secourue ! Comment ? Apporte une échelle ! Tu as bien dit une échelle ! Ne t'inquiète pas ! J'arrive tout de suite ! Papy Rabbit va se servir d'un camion de pompier pour porter secours à Mademoiselle Rabbit ! Parce qu'il est équipé d'une échelle ! Écartez-vous ! Laissez passer le camion de pompier ! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici au volant d'un camion de pompier ! Chut ! Parlez-moi fort, s'il vous plaît ! Vous êtes dans une bibliothèque ! Désolé ! Alors, où se trouve Mademoiselle Rabbit ? Là-haut, sur le toit ! Ah, d'accord ! Je comprends pourquoi elle m'a dit d'apporter une échelle ! Accroche-toi ! Je monte te chercher ! Formidable ! Je suis sauvée ! Mademoiselle Rabbit a été secourue ! Youpi ! Merci d'être venu à mon secours, papa ! Je ne fais que mon devoir ! Mademoiselle Rabbit et Papy Rabbit sont doués pour porter secours ! Tous les lapins sont doués pour porter secours ! Le club des détectives ! Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur clubhouse ! Et si on jouait aux détectives ? Ceci est notre club des détectives ! Et nous allons résoudre des mystères ! Ouh ! Pour ça, il nous faut un mystère ! Oui ! On peut se servir du téléphone ! Allô ? Nous sommes de grands détectives et nous avons besoin d'un mystère ! Ils ont dit aller tous dehors ! Mais c'est un téléphone en bois ! Il ne fonctionne pas ! On fait semblant ! C'est un jeu, Suzy ! Oh ! Je vois ! Papa, nous sommes le club des détectives ! Il a l'air vraiment génial, ce club ! Et on résout un tas de mystères ! C'est fantastique ! Euh... Malheureusement, il est déjà l'heure de rentrer à la maison ! Je suis désolé ! Oh non ! Moi qui voulais jouer encore un petit peu ! Tu pourras revenir jouer au clubhouse demain ! D'accord, papa ! Au revoir, Peppa ! Au revoir ! Oh ! La voiture est fermée ! Papa Pig ne parvient pas à ouvrir la portière de la voiture ! Euh... Et je crois que je n'ai pas la clé ! Si je ne la trouve pas, impossible de rentrer à la maison ! Youpi ! On peut encore jouer ! Reviens vite au club des détectives, Peppa ! Euh... Est-ce que par hasard, votre club des détectives pourrait m'aider à retrouver ma clé ? Oui ! Ça, c'est un vrai mystère à résoudre ! C'est d'accord ! On va t'aider, papa ! Merci, les enfants ! Cette clé doit sûrement se cacher quelque part ! Si on se met tous à ramper à quatre pattes et qu'on regarde bien partout, on finira par la trouver ! Non ! Nous sommes des détectives ! Il est hors de question qu'on se mette à ramper à quatre pattes ! Je comprends ! Nous menons nos enquêtes avec beaucoup de sérieux ! Peut-être que la voiture peut s'ouvrir sans la clé ! Euh... On pourrait contacter la police ? Oui ! Eux, ils peuvent déverrouiller les voitures ! Appelons la police ! Pendant ce temps, au poste de police... Qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui ? Si seulement on avait une mission à accomplir ! Mais oui ! Appelez la police ! Quelle bonne idée ! Euh... Mais il y a un problème ! Je ne sais plus où j'ai mis mon téléphone ! Il est dans la voiture ! Le téléphone de Papa Pig est enfermé à l'intérieur de la voiture ! On n'a vraiment pas de chance ! Papy Rabbit, puis-je utiliser votre téléphone ? Désolé mon ami, je l'ai laissé à la maison ! Mais j'y pense ! Il y a un téléphone dans le clubhouse ! Formidable ! Euh... Comment est-ce que ça marche ? Ce n'est pas un vrai téléphone ! C'est un téléphone en bois ! Laissez-moi essayer quelque chose ! J'ai une grosse voix qui porte quand je crie ! A l'aide ! Papy Rabbit a la voix la plus puissante au monde ! A l'aide ! Oh ! Quelqu'un appelle à l'aide ! La voilà, notre mission du jour ! Vite en voiture ! Quelqu'un a appelé à l'aide ? Oui ! Nous avons une terrible urgence ! Quel genre de terrible urgence ? Une inondation ? Un tremblement de terre ? Une tornade ? Euh... Je n'arrive pas à ouvrir ma voiture ! Papa ne peut pas nous ramener à la maison ! Vous avez bien fait de nous appeler ! Eh oui ! C'est nous qui avons eu l'idée ! Bien joué, les enfants ! On prend le relais ! Merci ! Papa Pig, où est votre clé de voiture ? Je l'ai perdue ! La clé est perdue ! Ça peut paraître très idiot, mais avez-vous vérifié tous les endroits habituels ? Vos poches, par exemple ! Ma clé ! La clé de Papa Pig était dans sa poche ! Ben ça alors ! Je ne savais même pas que j'avais des poches ! Le mystère est résolu ! Et tout ça grâce à la vivacité d'esprit de ces bambins ! Nous sommes des détectives ! Et ceci est notre clubhouse ! Vous en avez de la chance ! Moi aussi j'aimerais avoir un clubhouse ! On en a un ! Il s'appelle le poste de police ! Oui ! Mais le poste de police n'a pas de toboggan ! Ni de balançoire ! Oui ! Notre clubhouse est le meilleur des clubhouses au monde ! Peppa et ses amis adorent le clubhouse ! Tout le monde adore le clubhouse ! Le clin d'œil ! Il fait très beau aujourd'hui ! Peppa est chez elle avec sa maman ! Regarde maman, je suis une petite fée ! Une petite fée qui fait beaucoup de bruit ! Maintenant, je vais te changer en grenouille d'un coup de baguette magique ! S'il te plaît ! Ne fais pas ça ! Si tu me changes en grenouille, je vais devoir vivre toute seule dans une mare jusqu'à la fin de mes jours et ce sera horriblement triste ! Ne t'inquiète pas maman, ce n'est pas pour de vrai ! Je sais bien Peppa ! Moi aussi je fais semblant ! C'est pour ça que je fais un clin d'œil ! Quoi ? Quand on ferme uniquement un œil, ça s'appelle un clin d'œil ! C'est un signe qui veut dire qu'on fait semblant de faire quelque chose ! Alors, ça veut dire que tu faisais semblant d'être triste ? Tout à fait ! C'était juste pour rire ! Ah ! J'ai compris ! Tu as voulu faire une blague, c'est ça ? Franchement, je ne l'ai pas trouvé très rigolote ! Merci Peppa ! Voilà Zoé Zébra qui vient jouer avec Peppa ! Coucou Zoé ! Coucou Peppa ! Zoé a apporté son singe en peluche ! Coco te dit ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Viens ! On va jouer dans ma chambre ! Comment ça va aujourd'hui Coco ? Oh mince ! J'ai l'impression que ton singe est malade ! Ce n'est pas Coco qui a toussé ! C'est toi, je t'ai vu ! Non, non, non ! Je te répète que ton singe est malade ! Pourquoi est-ce que tu fermes et tu ouvres les yeux ? Non Zoé, je ne ferme qu'un seul œil et ça s'appelle faire un clin d'œil ! Et pourquoi ? Quand on fait un clin d'œil à quelqu'un, ça veut dire qu'on fait semblant ! Et ton singe Coco est tombé malade ! Oh ! C'est comme un jeu ! Voilà Georges ! Alors docteur Georges, le singe de Zoé est tombé malade ! S'il vous plaît docteur Georges, quel remède vous conseillez à mon singe pour soigner sa toux ? On fait comme s'il était malade, tu sais ! C'est pour ça qu'on t'a fait un clin d'œil ! Gros dodo ! Vous avez tout à fait raison docteur Georges ! Coco a besoin de sommeil pour guérir ! Et il ne doit pas regarder la télé pendant une semaine ! Pas de distraction pour Coco jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri ! Merci beaucoup docteur Georges ! Papa Pig rentre à la maison après une journée de travail ! Coucou, c'est moi ! Bonjour Papa Pig ! Papa ! Papa ! Le singe de Zoé est tombé malade ! Le docteur Georges nous a conseillé de le mettre au lit avec interdiction de regarder la télé ! Et maintenant Coco va déjà beaucoup mieux ! Vous n'auriez pas une poussière dans l'œil ? Mais non Papa ! On te fait juste un clin d'œil ! Un clin d'œil ? C'est juste pour rire ! Oh ! Je vois ! Sacré petit farceur ! Et vous avez appris à faire un clin d'œil aujourd'hui ? C'est ça Papa ! Eh bien moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui ! Figurez-vous que j'ai appris à parler comme un pirate ! Mille sabots ! Nom d'une jambe de voix ! Et pourquoi est-ce que tu as appris à parler comme un pirate ? Je vais tout vous expliquer ! Aujourd'hui j'ai démissionné et j'ai retrouvé un nouveau métier ! Je suis devenu pirate ! Papa Pig ! Tu aurais pu au moins me demander mon avis ! Ce n'est pas vrai maman ! Il a dit ça pour rire ! Nom d'une jambe de bois ! Oh ! Pauvre Papa Pig ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Voilà ce qui arrive quand on veut imiter un pirate ! Est-ce que tu fais semblant de tousser Papa ? Non Pépa ! Je crois que j'ai vraiment la gorge irritée ! Gros dodo ! Oui, le docteur George vous conseille de vous mettre au lit tout de suite, avec interdiction de regarder la télé pendant 10 ans ! Oh là là ! Ce n'est vraiment pas agréable ! Je connais un remède plus amusant pour soigner la toux ! Ah bon ? Il faut commencer par bouger les oreilles, sauter deux fois sur place et imiter le cri du canard ! Quoi ? Tu as fait un clin d'œil maman ! En fait tu as voulu me faire marcher ! Maman Pig adore plaisanter ! Tout le monde adore plaisanter ! Le diner ! Peppa et sa famille sont en Amérique ! Ils font route vers Hollywood ! J'adore ce camping-car ! Un camping-car est comme une maison qui peut se conduire ! Sommes-nous bientôt arrivés Papa Pig ? Nous allons nous renseigner ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue chez nous, je m'appelle Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Encore une Mademoiselle Rabbit ? Oui, nous sommes nombreuses dans la région ! Qu'est-ce que vous désirez ? Faire le plein d'essence ? Non ! Euh… Déjeuner ? Eh bien disons que… De la danse country ? Nous aimerions simplement savoir si nous sommes arrivés à Hollywood ! Non chère madame, vous avez encore beaucoup de kilomètres à parcourir ! Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas en profiter pour rentrer vous asseoir et vous remplir l'estomac avec un délicieux repas fait maison ? Eh bien, après tout, c'est l'occasion de prendre un petit déjeuner ! Youpi ! Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Des oeufs tournés ou bien au plat ? À vous de choisir ce qui vous fait plaisir ! Des oeufs tournés, s'il vous plaît ! Tout de suite, madame ! Faire cuire un oeuf en bougeant le pied ! Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf ! Qu'est-ce que c'est un oeuf tourné, mademoiselle Rabit ? C'est un oeuf cuit des deux côtés ! Merci beaucoup ! Et c'est quoi un oeuf sur le plat ? Un oeuf cuit d'un seul côté ! Comme celui-ci ! Un oeuf sur le plat, s'il vous plaît ! Moi aussi ! Mademoiselle Rabit est douille pour cuire les oeufs ! Faire cuire un oeuf en bougeant le pied ! Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf ! Waouh ! Il a l'air super délicieux mon oeuf sur le plat ! Neuf, neuf ! Merci, nous nous sommes régalés ! Maintenant, je vais aller m'allonger pour me détendre et... Dites-moi, qui a envie de danser ? Moi ! J'en étais sûre ! Suivez-moi, je voudrais vous présenter Monsieur Bob Bobcat et son groupe ! Prenez la main de votre cavalière ! Trois pas en avant et trois pas en arrière ! Un, deux, trois ! Deux par deux ! Dansez sans vous quitter les yeux ! Joignons-nous aux danseurs ! Alors mettez un chapeau ! Tenez-la par les deux mains et faites-la tourner ! Tournez, tournez, tournez ! You, yi-ha ! Peppa, aimerais-tu monter sur scène et chanter ? Oh oui, s'il vous plaît ! Sauter en l'air dans une flaque debout ! Sauter en l'air et... Dinosaur ! Tout le monde fait le dinosaure ! C'est bien la première fois que je fais un quadri de cette façon ! Pourriez-vous faire un peu moins de bruit ? Je n'entends plus le moteur de mon Monster Truck ! Monster Truck ! Ces véhicules sont des Monster Truck ! Waouh ! Ce sont des énormes roues avec une voiture par-dessus ! Monsieur Coyote va tenter de sauter par-dessus une flaque de boue géante ! Oh ! Oui ! Ça a l'air drôlement amusant ! Vous pouvez essayer si vous en avez envie ! Oh ! Avec plaisir ! Youpi ! Oh ! C'est un peu trop haut pour moi ! Papa Pig a le vertige ! Tu vas devoir accélérer si tu veux avoir une chance de sauter par-dessus la flaque de boue ! Plus vite, Papa ! Ce gros camion fait des sauts dans une flaque de boue ! Maman ! Vas-y maintenant, c'est ton tour ! Oh ! Il est temps de reprendre notre voyage à destination d'Hollywood ! Hollywood ? Oui, nous y allons pour tourner un film en compagnie de Super Patate et Galette de Pomme de Terre. Galette de Pomme de Terre ? C'est mon acteur préféré ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez. Oh, ce serait avec grand plaisir ma chérie, mais j'ai tellement de choses à faire. Au revoir les amis et merci beaucoup de votre visite. Merci à vous ! Au revoir ! Peppa et sa famille ont repris leur voyage à destination d'Hollywood. La voiture de police ! Peppa et ses amis sont à l'école. Bonjour, mes enfants ! Bonjour, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, en guise de récompense, certains d'entre vous vont avoir la chance de passer la journée avec les agents de police. En tant que prisonniers ? Mais non, Freddy, en tant qu'invité. Ils nous accompagneront à bord de la voiture de police pour venir en aide à la population. Qui veut aller avec eux ? Moi ! Moi ! D'accord, Peppa et Freddy. Voici la voiture de police. Amusez-vous bien ! Je vous appellerai quand il sera l'heure de déjeuner pour les enfants. Pas de problème, Madame Gazelle. À tout à l'heure ! Ne soyez pas en retard. Au menu, il y aura des sandwiches et de la gelée de framboise. Des sandwiches et de la gelée de framboise ? C'est délicieux ! Les policiers aiment les sandwiches et la gelée. À plus tard, tout le monde ! À plus tard ! Pimpom, pimpom, pimpom ! Est-ce qu'on peut mettre la sirène, s'il vous plaît ? Malheureusement, non, Freddy. Nous avons le droit de nous en servir uniquement en cas d'urgence. Mais que se passe-t-il ici ? Ça alors ! Ils sont tombés dans un embouteillage. Nous allons devoir doubler toutes ces voitures pour connaître la cause du problème. Est-ce qu'on peut mettre la sirène, maintenant ? Tout à fait. C'est exactement pour ce type d'urgence qu'on se sert des sirènes. Youpi ! Regardez ! Apparemment, c'est la voiture de Monsieur Stallion qui est tombée en panne. Ah, la police ! Si vous saviez comme je suis content de vous voir ! Expliquez-nous ce qui vous arrive. C'est ma voiture qui est tombée en panne. Ne vous en faites pas, Monsieur Stallion. Nous allons régler ce problème. Merci beaucoup ! Inutile de nous remercier. Nous ne faisons que notre travail. véhicule garé au milieu de la route et qui gêne la circulation. Il suffit de déplacer le véhicule sur le bas-côté de la route. Et voilà ! Ensuite, la circulation peut reprendre. Youpi ! Et voilà ! Une bonne chose de faite ! Au revoir, Monsieur Stallion ! Au revoir ! Au revoir ! Comme vous le voyez, les enfants, les journées d'un agent de police sont remplies de ce genre d'intervention. Et nous ne savons jamais quelle sera la prochaine. Appel à toutes les unités ! Appel à toutes les unités ! Qui est-ce qui parle ? Un collègue qui est au poste de police. Nous vous recevons 5 sur 5. À vous ! C'est une urgence. Il y a un chat coincé dans un arbre. Encore un cas d'urgence ! Est-ce qu'on peut remettre la sirène, s'il vous plaît ? Évidemment, Freddy ! Nous avons un chat à secourir. Bonjour, bonjour, bonjour ! Expliquez-nous ce qui se passe. C'est Monsieur Cat ! Miaou ! Monsieur Cat est coincé dans un arbre. Que faites-vous donc là-haut, Monsieur Cat ? J'ai voulu grimper ! Et pourquoi ? Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Bon, et maintenant vous êtes coincé. Eh oui ! Heureusement que nous sommes venus pour vous aider, n'est-ce pas ? Oui ! Oh, je vais chercher l'échelle. Ne vous en faites pas, Monsieur Cat. On va vous descendre de là. Voilà encore une bonne chose de faite. Youpi ! Désolé ! En voyant cet arbre, je n'ai pu résister au plaisir d'y grimper. Je comprends. C'est une mauvaise idée d'avoir planté un arbre à cet endroit. Arbre dangereux planté au mauvais endroit. Alors, les enfants, comment avez-vous trouvé cette journée passée avec la police ? Fantastique, Monsieur Panda ! Quand je serai grand, je voudrais devenir policier comme vous. C'est bien, Freddy. Allô, la police ? À vous. Encore une urgence ? C'est génial ! On ne s'ennuie jamais avec vous. Et si l'agent de police Panda ? Je vous reçois 5 sur 5, Madame. À vous. C'est Madame Gazelle. Peppa et Freddy sont en retard pour le déjeuner. Je vous rappelle qu'il y a des sandwiches et de la gelée au menu. Terminé. En retard pour des sandwiches et de la gelée ? Voilà ce que j'appelle un véritable cas d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut remettre... Remettre la sirène ? Évidemment, c'est justement à ça que servent les sirènes. Youpi ! Peppa et Freddy adorent les voitures de police. Tout le monde adore les voitures de police. La gelée. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce que George et moi, on peut jouer sur ton ordinateur ? Désolée, Peppa, mais j'ai du travail que je dois absolument terminer avant ce soir. Venez dans la cuisine. J'aurai besoin d'aide. D'accord. Voilà ce que je vous propose. Il faut remettre de l'ordre dans ce placard qui en a bien besoin. Commençons par ranger les casseroles. Tiens, papa. En voilà une. Merci, Peppa. Merci, George. C'est quoi ce machin avec une drôle de forme ? C'est un moule spécialement conçu pour préparer de la gelée. Oh, j'aime bien la gelée. Est-ce qu'on pourrait en faire, papa ? C'est une excellente idée, Peppa. N'en parlons pas, maman. Ça sera une surprise. D'accord. D'abord, nous allons aller au supermarché acheter tous les ingrédients nécessaires pour faire de la gelée. À plus tard, maman Pig. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. À plus tard. Papa, Peppa et George sont arrivés au supermarché. Dis, papa, qu'est-ce qu'il faut qu'on achète pour préparer de la gelée ? Eh bien, on n'a pas besoin de farine, ni d'œufs, ni de lait, ni de beurre. Pour faire de la gelée, il faut juste... euh... de la gelée. Ça n'a pas l'air d'être de la gelée qui gigote et qui bougeote. Il faut ajouter de l'eau pour qu'elle gigote et qu'elle bougeote. Oh ! Quel parfum préférez-vous ? Fromage ! George aime le fromage. Je ne pense pas qu'il existe de la gelée au fromage, George. Oh ! Il y en a à la fraise, à l'orange ou au citron. Moi, c'est fraise que je préfère. N'oublie pas que c'est une surprise pour Maman Pig. Quel est le parfum qui lui plairait ? Euh... fraise, j'en suis sûre. Bonjour, Peppa et George. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Essayez de deviner ce qu'on va préparer. Laisse-moi réfléchir. Ce ne serait pas de la gelée ? Si ! J'adore la gelée qui gigote et qui bougeote. C'est vraiment délicieux. Oh ! On est de retour, Maman Pig. Formidable ! Passons maintenant à la préparation de la gelée. On commence par ouvrir la boîte et ensuite, on sort les petits cubes de gelée. Oh ! Il gigote et il bougeote un petit peu. On place les petits cubes de gelée dans un grand saladier avant d'y verser de l'eau chaude. Ça doit être fait par une grande personne. Et on mélange. L'eau devient rouge comme la couleur de la fraise. Tout à fait. Maintenant que tous les cubes ont fondu, on peut verser le contenu du saladier dans le moule. Oh ! Et on la met dans le réfrigérateur pour qu'elle devienne froide et gélatineuse. Et ça va prendre combien de temps ? Pas longtemps. On va programmer le minuteur. Quand il se mettra à faire drink, la gelée sera prête. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Alors, en attendant, je vous propose de faire une carte de vœux pour Maman Pig. D'accord. Peppa et Georges dessinent une gelée sur la carte destinée à Maman Pig. Très bien. Qu'est-ce que nous pourrions lui écrire ? Euh... Chère maman, on a préparé cette gelée spécialement pour toi. Tes enfants qui t'aiment, Peppa et Georges. Bisous, bisous. Euh... Ce serait gentil si tu pouvais partager ta gelée avec Peppa et Georges. Et est-ce que papa pourra en avoir lui aussi ? Impeccable. Le minuteur vient de faire drink. Et la gelée est prête. Il ne reste plus qu'à renverser le moule sur une assiette pour faire apparaître la... Gelée ! Elle gigote et elle bougeote comme il faut. Bla 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 bla... Et voilà ! Maman Pig a fini le travail important qu'elle avait à faire. Oh ! Voilà maman ! Surprise ! Oh ! Comme c'est adorable ! On a fait de la gelée à la fraise. Ouh ! Mon dessert préféré ! Et elle est que pour toi ! Et aussi pour moi et pour Georges et pour papa. De la gelée qui gigote et qui bougeote. Merci beaucoup !